bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler du motorola z3 play moto z3 play même donc c'est la troisième génération de smartphones compatibles avec les modules moto mode donc comme vous pouvez le voir ici donc ces modules qui viennent se clipser à l'arrière du smartphone on avait trouvé ça plutôt malin et bien fichu lors de la première génération du moto z play à l'époque il a deux ans c'est toujours aussi bien fichu le seul truc c'est que tout n'est pas hyper convaincant dans ce smartphone on a un smartphone qui tient la route globalement sur que ce soit l'écran l'autonomie est correct la partie photo pêche un petit peu plus les performances sont bonnes mais en fait tout ça même si c'est correct c'est beaucoup moins bon que ce que proposait le moto z play il ya deux ans qui était pour le coup excellent est vraiment un des meilleurs smartphones je pense qu'on ait eu cette année enfin cette année là du coup et ici on est un peu plus déçu et il faut dire que en fait motorola s'enferme un petit peu dans son dans son système à modules ils avaient promis trois générations de smartphones compatibles là on est à la troisième ça commence vraiment à s'essouffler et malheureusement on a un peu l'impression qu'ils ont limité les performances du smartphone pour mieux vendre leurs accessoires alors c'est une stratégie qui rapporte probablement de l'argent à l'entreprise malheureusement c'est pas une stratégie qui est très ingénieuse dans la mesure où ces accessoires sont pas tous très pertinents on pourrait penser que pour améliorer les qualités photo on va utiliser le module à seule blade qui est proposé malheureusement il n'est pas terrible ce module à seule blade on a également un module va des ces modules batterie qui permettent d'augmenter l'autonomie mais on était plus content finalement avec un moto z play qui offre une très bonne autonomie tout seul sans module que en étant obligé d'ajouter quasiment un demi centimètre de d'épaisseur et le seul module qui pourra peut-être convaincre quelqu'un d'acheter ce smartphone c'est le module projecteur qui nous avait qui nous avait bien plu pour sa part c'est pas un projecteur monstreux un vidéoprojecteur monstrueusement performant mais il fait quand même le job donc finalement on peut se dire que à 499 euros parce que c'est quand même 499 euros qui sont demandés pour ce smartphone est-ce qu'il ya vraiment un intérêt à acheter celui-ci plutôt qu'un honor view disque qui est excellent sans module ou même un mimix 2s de xiaomi qui est excellent lui également sans module la question se pose et la réponse c'est quand même de plutôt se tourner vers honor et xiaomi